voilà oui ça t'a dit maïa nous sommes le site et 5774 si tb 5774 d'af d'une guimane amou de bête comme on a bien on vient de dire si tu veux un amour de par jour t'es partant un amour de par jour comme ça on finit si tu veux mais c'est fait à la fin de l'année tu vas voir on fait ça tout de suite donc nous sommes d'affilé de guimane amou de bête en haut exactement tanya lida 2 4 6 8 9e ligne tanya lida alors de là on apprend qu'il faut pas lire à l'envers le kriya tshema ça veut dire que le premier passage de kriya tshema il faut aussi avoir la kavana quand on lit et sinon on n'est pas rendu qu'il la mitzvah mikan ve'elah regardez rachim adkan donc perek grishon premier perek premier passage alors voilà mitsvah de kavana kasal kada atar à ce stade de l'agmara nous dit rachim des kavana blockira qu'il faut avoir la kavana même sans lire avoir la kavana sans lire avoir la kavana sans lire s a n s sans lire mikan ve'elah deuxième passage vaya im shamoah mitzvah de kriya et la mitzvah de lire rabbi yoshiya il dit adkan mitzvah de kriya premier passage donc le passage de shema ve'ahavta qui est mitzvah de lire mikan ve'elah vaya im shamoah mitzvah de kavana mikan ve'elah mitzvah de kriya pourquoi tu dis que le deuxième passage ça veut dire vaya im shamoah y'a une mitzvah de lire pourquoi parce qu'elle m'achète dire qu'il y a daberbam et daberbam peut parler donc de là apparemment tu en déduit que la deuxième parasha dans la parasha de vaya im shamoah y'a une mitzvah de lire l'on comprend pas a hanami dans la première parasha de ve'ahavta acti ve'edibartabam y'a ve'edibartabam y'a ve'edibartabam y'a ve'edibartabam tu parleras donc pourquoi tu veux me dire que le premier passage c'est que la kavana ve'ahavta c'est que la kavana sans lire et vaya im shamoah deuxième passage c'est lire sans la kavana pourquoi tu veux dire que c'est lire parce qu'il y a marqué les daberbam alors alors pareillement tu diras que dans le premier passage il y a marqué ve'edibartabam tu parleras donc aussi il faut avoir la kriya le premier passage donc le passage de ve'ahavta mitzvat kavana ve'kriya la mitzvah est d'avoir et la kavana et la lecture le passage de ve'ayim shamoah kriya be'lo kavana il suffit de lire sans la kavana donc c'est pas que dans le premier il faut avoir que la kavana sans la kriya dans le premier il faut et lire et avoir la kavana lire avec les lèvres et deuxième passage il suffit de lire sans avoir vraiment la kavana et d'avance à la kavana c'est mieux mais si on lit sans avoir la kavana et ben on est rendu qui de la mizvah point ensuite pourquoi effectivement le premier passage de ve'ahavta et tashamelokecha alors il y a et la kavana et la l'intention la compréhension l'intention la compréhension ve'kriya et lecture pourquoi parce qu'il y a marqué directive alevavecha ve'edibartabam a marqué et ve'edibartabam donc ve'edibartabam tu parleras tu comme ça de kriya de alevavecha sur ton coeur sur ton coeur sur ton coeur tu comprends qu'il faut avoir la kavana l'intention de se rendre quitte et de ve'edibartabam il faut avoir la mitzvah de lire parce que là bas il y a marqué tu aimeras HM de tout ton coeur tu peux pas en dédure là qu'il faut lire avec la kavana l'intention de 2e il y a marqué et ces choses là il faut qu'ils soient sur ton coeur c'est quoi c'est déjà ce passage là en fait ok tu as compris aussi dans le passage de ve'edibartabam il y a marqué les dimensions de alevavecha bon on va y aller on va ouvrir ça comme ça à chaque fois de dire tout le passage c'est un peu long Tfilon Sefarad Shacharit non c'est un peu loin non il n'y a pas un vite c'est plus rapide on va y arriver donc effectivement on va bloquer les appels comme ça la technologie ok donc on voit effectivement on nous dit l'agmara dans le 2e fachat de baïaim il y a marqué alevavchem il y a marqué comme ça c'est vrai qu'il y a marqué aussi deux fois on va mettre ces choses là alevavchem sur vos coeurs donc tu dis dans le 1e passage il y a marqué alevavchem vedi partabam tu en déduques qu'il faut lire alevavchem tu en déduques qu'il faut lire alevavchem tu en déduques qu'il faut voir la kavana alevavchem tu déduques à la kavana mais dans le 2e passage aussi il y a marqué les daberbam donc c'est kriya à lire il y a marqué alevavchem sur ton coeur donc il faut voir la kavana pourquoi tu me dis que dans le 2e passage il suffit qu'il y ait seulement la kriya à la lecture sans la kavana il y a marqué alevavchem dans le passage de vahya et mshamoah de alevavchem on apprend autre chose on en a besoin on a besoin pour l'explication de rabbi israq de alevavchem vous mettrez ces choses là sur votre coeur il s'agit de quoi ? des tefilines les tefilines de la main il faut les mettre sur le bras juste en face du coeur donc alevavchem tu dis qu'il faut qu'il faut mettre les tefilines parce qu'il y a marqué vous mettrez ces choses là alevavchem sur votre coeur c'est que de là on apprend que les tefilines il faut les mettre en face du coeur regardez Rashi j'te les tefilines j'te les tefilines de alevavchem quand il y a marqué les tefilines le samtame il s'agit pas de la lecture de la kavana il s'agit pas de ça elle a les tefilines mais il s'agit de mettre les tefilines de la main chez samota que tu les mettras à la hauteur sur ta main kenegheda alev en face du coeur pourquoi on prend pas ce salle de vahya et de vahya ? il y a marqué il y a marqué il y a marqué il y a marqué effectivement si déjà on parlait des tefilines alors pour ceux qui font le shemihoud le matin avant de mettre les tefilines et bien il y a deux dimensions des tefilines il y a on dit comme ça il y a les tefilines donc les tefilines à la yad qu'on met sur le bras si neegheda alev c'est à l'encontre de notre coeur les sha'abel vazel tavot marchevot liben arrodil barar pour asservir notre coeur et nos désirs et nos pensées pour l'arrodat hachem ok ? que nos notre coeur en fait notre désir il soit soumis à la volonté d'Akadosh Barucho et la tefiline du roche neegheda more c'est à l'encontre de notre sagesse que ce qu'on dit dans les shemihoud que notre nechama on dit que Mishkan la nechama on va dire l'appartement l'appartement de la nechama alors la nechama se trouve dans la sagesse dans le moar et que notre moar notre sagesse et toute notre force et nos sens tous les sens et nos forces elles proviennent de la tête qu'ulham pareil aussi soient tous asservés pour notre avodat hachem c'est autrement qu'est-ce que c'est autrement ? qu'est-ce que c'est autrement ? c'est le tabanissus qu'est-ce que j'ai dit ? c'est la bouddha c'est le cabana c'est une cabana vachement importante qu'il va voir quand tu mets les chenines il y aura pas tout le sac en fait un travail c'est pour ça je te propose un truc M. Aviel il y a beaucoup de rares tout d'abord les coups tous les matins 9h15 chez le rochagag et ta habuta de Tanya que tu la fasses de 6h à 6h40 et comme ça tu es bien prêt pour la fila pourquoi pas c'est une question de volonté de soucis suicide ok à marmar quand on va se rattacher ça mériterait des enfants à 7h, 7h il faut les amener aux gars et tout c'est tout 5h30 moi je me lève un marmar tu veux kiffer encore ta jeunesse on veut finir le amour de mes amis un marmar c'est une citation qu'est-ce qu'il nous avait dit le premier passage de lire et ensuite le deuxième passage la mitzvah donc le passage la mitzvah d'avoir la kavana la bonne intention quand on lit le la mitzvah d'avoir la kavana pareil dans le premier passage il va marquer sur ton coeur donc pareil dans le premier passage aussi il devrait y avoir la kavana non il faut dire comme ça il faut dire le premier passage est de la lecture et de la kavana et de l'intention deuxième passage kavana il suffit d'avoir l'intention même sans la lecture c'est sûr que si tu fais la lecture c'est très bien mais l'essentiel c'est d'avoir la kavana pourquoi dans le premier passage la mitzvah de lire et d'avoir la kavana parce qu'il y a marqué sur ton coeur donc la kavana il faut lire avec la bouche dans le deuxième passage aussi apparemment il y a marqué active qu'il faut lire alors pourquoi tu dis que le deuxième passage pourquoi toi Rabbi Yoshia tu dis que le passage il suffit d'avoir la kavana parce qu'il y a marqué et tu dis qu'il n'y a pas besoin de faire la lecture mais il y a marqué les d'aberbam apparemment on doit apprendre qu'il faut faire la lecture aussi non tu dis c'est une vraie Torah active il y a marqué les d'aberbam c'est une étude de la Torah et ainsi la Torah t'enseigne Rahmana c'est la Torah Hagmiru Banaichu Hagmiru enseignez Banaichu à vos enfants Torah la Torah Kieichu afin de l'igrisubehu qui soit Bekim qui soit véritablement connaisseur de Torah donc de l'edaberbam on ne parle pas de la lecture de ce passage là mais on parle de l'importance de la lecture de la Torah en fait de l'étude de la Torah qu'il ne faut pas seulement étudier soi-même mais qu'il faut aussi enseigner à ses enfants qu'il faut enseigner à ses enfants l'étude de la Torah afin qu'ils soient connaisseurs de Torah très bien mais il y a même quand il y a HM quand il y a HM spécialement dans le schéma il faut toujours penser à Yahweh il y a beaucoup beaucoup de Kavanot alors on ne peut pas c'est vrai de les avoir tu ouvres un Sino Sephara tu as au moins 10 Kavanot les avoir tous c'est un peu difficile mais c'est sûr que la base c'est-à-dire la base toute simple c'est tout d'abord recevoir c'est-à-dire avant de faire il faut avoir de prendre deux mitzvots sur soi avant tu dis avant de commencer le schéma tu prends 4 secondes de concentration tu dis voilà maintenant je prends sur moi maintenant de faire la mitzvah de Kriya de Shema premièrement deuxièmement je prends sur moi de faire la mitzvah de recevoir sur moi et de reconnaître l'unité d'Akadosh Baruch comme ça au moins ça c'est clair ensuite tu peux on va dire la simple Kavanah de comprendre ce qui est marqué c'est déjà pas mal ensuite on va voir il y a pas mal de Kavanot mais on va dire que ce qui est important c'est pas avoir Shema Israël s'arrêter deux secondes et avoir ces deux Kavanot de faire la mitzvah de Kriya toutes les mitzvah qu'on fait avant qu'on prend le lulav alors on s'arrête deux secondes voilà maintenant je reçois sur moi le chiyouf de prendre le lulav parce que sinon quelquefois on est habitué à faire le mitzvah tac 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 on fait on oublie qu'est-ce qu'on fait après c'est mitzvah qu'il n'y a pas de Kavanah et on dit que mitzvah le Kavanah c'est comme un corps sans une âme c'est dommage désormais on se fatigue on va on achète on prend on achète des tchini ça coûte de l'argent on prend un lulav on construit la sukkah et ensuite on arrive on fait barge le chef à sukkah hop on a même pensé qu'est-ce qu'on a fait le repas est tellement bon dans ses yeux qu'on fait on s'arrête deux secondes et on dit voilà maintenant qu'est-ce que je fais je fais la mitzvah c'est pas très compliqué ensuite il y a chaque mitzvah la sakavanah particulière mais évidemment la base comme ça c'est pas très compliqué donc on va sur soi le fait de faire la mitzvah c'est pas très compliqué donc on va sur soi donc d'après Tanakama ce pasouk là il suffit d'avoir la kavanah du coeur nous dit Rashi regardez 1er pasouk 1er pasouk il suffit d'avoir la kavanah dans le 1er pasouk tout celui que dans le mot il allonge alors on lui allonge aussi sa vie de quoi il s'agit c'est dans le dalet de s'allonger sur le dalet alors on lui dit que celui qui s'allonge dans le dalet de l'ekhad alors on lui allonge sa vie et qu'est-ce que ça représente on pourrait peut-être comprendre comme ça que l'ekhad c'est quoi l'ekhad c'est c'est l'unité d'Akharaj Baruch donc on va dire quelqu'un qui s'élimine complètement sous le joug divin on va dire c'est-à-dire au mitraver il se lie à la source de la vie à Kajro il est source de vie quand on va dire tu t'allies ou tu te lies à la source de la vie alors effectivement ta vie elle s'allonge alors c'est pas forcément que tu vas vivre 120 ans mais ça veut dire que ta vie elle a un véritable sens de longévité on va dire même s'il n'est pas très long bonne question pour la d'après sur le dalet regarde Rashi regardez Rashi parce que tant que tu t'allonges dans le ça sert à rien pourquoi il n'y a aucune signification à ce que tu dis à quoi ça t'aide tu vas Rashi répondre ta question et qu'est-ce que ça t'aide d'allonger le chet mais dans le dalet il s'allongera jusqu'à qu'effectivement il a le temps d'avoir la kavana de comprendre l'unité de la karach dans le ciel et dans la terre dans les quatre coins du ciel et de la terre parce que dalet effectivement on peut aussi expliquer que dalet c'est le 4 4 c'est l'école et donc et donc ok c'est important d'allonger dans le dalet mais il faut pas on va dire casser le chet c'est-à-dire presque pas le dire le chet ok parce que sinon le mot n'a plus de signification donc il était assis devant il voyait qu'effectivement il s'allongeait sur le dalet il lui a dit parce qu'effectivement tu as eu la kavana de dans les quatre coins du ciel de la terre tout le monde il n'y a pas besoin de s'allonger plus que ça rachis tout d'abord il ne va pas couper le chet on va dire parce que lui il va allonger dans le dalet il faut pas qu'il fasse très très rapidement le chet c'est-à-dire en fait il ne faut pas que le il va le dire c'est-à-dire que le chet il va presque pas le dire ou va le dire avec un chvar et pas avec un avec un patah parce que sinon il ne dit pas le chet le temps que tu as la kavana de penser dans ton coeur dans les quatre comment dire bon français 4 points de cardinaux ça j'ai pris un nouveau mot aujourd'hui en français merci très bien il faut le dire en étant debout le mot il faut le dire en étant debout on ne comprend pas et là il s'agit jusqu'à là il faut que tu sois debout après tu peux t'asseoir ce n'est pas que tu peux t'asseoir c'est en fait tu peux continuer à marcher tout le premier passage tout le passage jusqu'à il faut le dire en se tenant debout mais de quoi il s'agit il ne s'agit pas ici quelqu'un qui est assis dans la synagogue il s'agit de quelqu'un qui est en train de marcher il est en train dans le temps il faisait Jérusalem, Tel Aviv à pied trois jours trois jours à pied ou bien bon vaut mieux attendre quand tu de faire bien le schéma comme il faut mais on va dire quelqu'un qui marchait pendant des kilomètres il n'est pas tout seul et que s'il va s'arrêter il y a des bandits et des trucs avec les chevaux tout ça comme dans le temps il n'y a pas de train machin et tout il marchait donc c'est pas que allez coucou arrêtez-vous des goyves des machins des trucs c'est pas comme ça mais au moins pour le V.A. Afta il faut qu'il se tienne debout alors c'est ce qu'on voit là il faut jusqu'à aller et d'après il faut tout apporter en paracha et pourquoi il a été selon la svarade qu'il a dit quand tu marches quand tu marches tu as beaucoup de mal à avoir de la kavan de quoi ça vient nous enseigner même pour Betilel qu'on a étudié tous ensemble avant Hanoukka que même ceux qui sont en train de travailler ils peuvent lire le schéma ou quelqu'un qui est en train d'aller en chemin ils peuvent lire le schéma ils sont d'accord en tout cas ce passage là il faut se tenir debout parce que ce passage là il faut qu'il ait la kavan le passage qui est obligatoirement on veut dire que le tenaï d'accomplir la mitzah comme il faut c'est avoir la kavan alors on ne comprend pas seulement avoir la kavan il faut aussi se tenir debout parce que si on ne s'en tient pas debout on n'a pas la kavan tu as marché tu as marché déjà fermé alors toi tu parles seulement du schéma mais là on parle de tout le passage je ne sais pas la question est laissée on fait tout à suite Amar ok ta 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 on a vu alors c'est ce qu'il faisait et moi j'étais depuis qu'il s'est réveillé je l'accompagnais je n'ai pas vu qu'il prenait sur le joug du vin il faisait le schéma israël Amar les bars partaient alors il y a un peu rouge là sur la droite dans Magmar fils de noble fils de grand quand il fait son discours et tout à un moment il fait comme ça là à ce moment là il reçoit sur le joug du vin il dit le schéma israël dans la question est-ce qu'ensuite plus tard il continue il dit tous les schémas parce qu'en fait ça c'est pas on va dire que c'est pas la lacha à nous tous on 나 Martine dans son temps etc mais Rabbi Dhanassi peut-être dans une certaine période il donnait des cours je sais pas peut-être 724 tu le temps tat tat Et donc, lui, c'était peut-être permis pour lui, effectivement, c'était permis pour lui de faire la mitzvah, d'accomplir la mitzvah minatorah, de créer un schéma d'une autre manière. C'est-à-dire, en enseignant, une seconde, deux secondes, il recevait sur lui, et la suite, la question, est-ce qu'ensuite, plus tard, est-ce qu'il continuait le schéma, est-ce qu'ensuite, après, quand il finissait ses cours, est-ce qu'il faisait tous les schémas, ou il ne faisait pas ? Il continuait pas. Il disait, il continuait. Il continuait. Il a dit qu'il complétait ensuite le schéma. Ah, David, très bien. Est-ce que tu peux amener de l'eau, s'il te plaît ? Il n'y a pas froid. Là, à côté des toilettes, il n'y a pas froid, parce que là, on est en hiver, il fait froid. L'eau du robinet, parce que l'eau du robinet en Israël est aussi bonne que l'eau qu'on achète au supermarché. Et donc, tu parles bien sur l'eau d'Erette d'Israël, c'est que ça se passe de parler comme ça ? Non, mais c'est pas l'eau d'Israël, c'est l'eau du robinet. C'est l'eau du robinet d'Erette d'Israël. C'est pire que l'eau de Tunis. 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 N'importe quoi. Tu dis vraiment n'importe quoi. Elle est très bonne. Il y a peut-être que l'eau en Égypte, tu ne peux pas l'avoir. Mais en tout cas, l'eau en Israël, tu peux l'avoir partout. Il n'y a pas l'eau que tu ne peux pas l'avoir. Ok, on avance. Comment tu peux comparer ? La l'eau, elle a l'oeil. On va trouver un anniversaire de boire de l'eau parce que ce n'est pas possible. Bon. Je suis n'importe quoi. Bon. Ils ont fait des recherches, ils ont conduit, ils savent que l'eau du robinet d'Israël est une des meilleures euros partout dans le monde. Et je te dis qu'il y a des... Et je te dis qu'il y a des... Il continue avec son sonoration d'Israël et tout. Ouah, 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 ouah. Un saut. Tu sais qu'il y a marqué dans l'agmara. Quand il fait chaud, en Israël, tu n'as pas le droit de dire qu'il fait chaud. Il a marqué dans l'agmara. Il ne doit pas dire que c'est un minime. Venez, on va s'éloigner du soleil. Il dit venez, on va s'asseoir à l'ombre. Comme ça, on ne dit pas du mal sur... Excusez-moi, je ne dis pas du mal sur la terre. J'ai du mal sur l'eau de l'atelier. C'est pareil, coucou. Non. Un amour. Un amour. Un amour. On avance. Alors, Amar, les Bakapara, les Rabi Shimon. On veut finir le amour. Bon, mon rêve est en train. Amar, les Bakapara, les Rabi Shimon Beré. Bish, le amour dit Amina, enokhozer et Gomra. Nous sommes dans la troisième ligne très très large. Bish, la masababa. On comprend les dix à mon avis. Amina, comme moi j'ai dit. Enokhozer et Gomra. Je dis que Rebbi, il continuait pas, il ne compléterait pas le schéma. Aïno de Mehader et Rebbi Ashmaratta. C'est la raison pour laquelle Rebbi Mehader, il faisait attention, il était pointueux de Hashmarata pendant son cours des Mehader, de parler de quoi ? Normalement, Mehader, traduction littérale, c'est revenir, c'est-à-dire se revenir sur la dimension de la sortie d'Egypte. Des Mehader, Rebbi Hashmarata, d'Idbaït, Siet-Mitraïf. C'est-à-dire, à chaque fois, il s'arrangeait pendant son cours de parler de la sortie d'Egypte. Ok ? Donc c'est pour ça qu'ensuite, il n'avait pas besoin de revenir et de dire que l'essentiel de cette paracha, c'est quoi ? C'est une mitzvah de se rappeler de la sortie d'Egypte. Parce que, tout simplement, Rebbi était pointueux de parler dans son cours de la sortie d'Egypte. Et là, l'édidard d'Amar Throzerve Gomra, mais pour toi, monsieur Rabi Shimon Be'Rebbi, que tu as dit que Rebbi, effectivement, il revenait après qu'il faisait ses cours, il faisait tout le Khré Shema, il disait aussi la paracha de Vayom et Rashom et Jalemar, d'Amar Throzerve Gomtzitzit, les matices Kherou, etc., qu'on parle de la sortie d'Egypte. Pourquoi il était pointueux à chaque cours de parler de la sortie d'Egypte ? C'est en trop. La Mali, la Mali l'a adoré. Pourquoi il parlait de la sortie d'Egypte dans ses cours ? Réponse Aymar, qu'aider l'arrivée sur le Khré Shema. Pour rappeler, il essayait à ce misère, il m'avance son temps. Rashi, Bisman, Kirat Shema. Dans le temps de Kirat Shema. Je ne voyais pas que Rebbi recevait sur le Jouk Divin. Parce qu'il enseignait à ses élèves. Avant le début du Khré Shema. Et quand arrivait le temps de Kirat Shema, je n'ai pas vu qui s'arrêtait pour dire le Shema. Il se tenait, il refaisait le Shema. Il disait le Shema. Enfin, il disait le Shema. Tout le passage Shema. Les Kamehader, il était pointueux. Les Shnot, les Talmidim, d'enseigner à ses enfants, à ses élèves, les Kholiom, chaque jour. Shema Ata, il est l'enseignement qui parlait de la sortie d'Égypte. Bimkom, Parashat, Tzitit. Au lieu de dire le Parashat, Tzitit, l'émédiatif, que l'essentiel de Parashat, Tzitit, l'émédiatif, c'est quoi ? C'est de se rappeler de la sortie d'Égypte. Bimkom, Parashat, Tzitit, l'émédiatif, c'est de se rappeler de la sortie d'Égypte. A Mahavali, Rabna, Mahavali, Daru, Avde. Effectivement, Rabna, Mahavali l'a dit à Daru, son serviteur, Avde, son serviteur. Ipsuka Kama, dans le premier passage, Tzaharan. Chauffe-moi, énerve-moi, réveille-moi, fais-moi souffrir. Pour le reste, ne me dérange pas. Pour, voilà. Fais plus que ça, ne me dérange pas. Si je m'endors, je m'endors. Je suis malade, par exemple, t'es malade et tout et tout. Ok, mais pour le premier passage, réveille-moi, jette-moi de l'eau, mets-moi de la musique dans l'internat de Rabinahman et tout. Fais sauter des ponts. Comme ça, au moins, le premier passage, Shema Israël, je ne rate pas. Mais si je suis malade et tout et tout, et je ne peux pas, alors pour le reste, c'est moi. C'est-à-dire, c'est encore une phrase de voir que, vraiment, la misère de l'internat, c'est quoi sa première phrase. La misère, c'est de tout faire, évidemment. Mais si quelqu'un, il est malade, je ne sais pas, il est dans le coma. Bon, au moins, réveillez-moi pour le quatrième. Parce que c'est la phrase la plus importante du juif. Donc, comme ça, tous les jours, on les fait deux fois. Et avant de mourir, à la chanson en vingt ans, comme ça, on quitte ce monde par le chemin d'Israël. C'est-à-dire, en fait, que toute notre vie, elle est, en fait, basée sur le chemin. Elle est englobée dans le chemin, elle est dirigée par le chemin d'Israël. Et d'ailleurs, les Ashkenaz, nous, comme il y a Brititraq, le Shabbat, le soir avant la Brititraq, chez nous, les Ashkenaz, le soir avant la Brititraq, ça s'appelle « Shulam Zoukher » « Shalom Zahar » « Shulam Zoukher » « Shulam Zoukher » « Chez nous, ça s'appelle un Zohar, c'est plus simple. » « Alors, c'est la femme, bien, ça va, non ? » « Shulam Zoukher » « Shulam Zoukher » « S'il vous plaît, il faut qu'on finisse de la route. » « Et en fait, on amène tous les enfants du quartier, les cousins, tous les petits. » « Et eux, ils se mettent autour du lit du bébé et ils lui font le chemin d'Israël. » « Et Amalach à Gawel aussi. » « Très bien. » « Très bien. » « Ch'aime, le bébé. » « Ok. » « Amal et Rabiaz. » « Il faut qu'on fasse le Hamoud et il y a un passage assez compliqué à la fin. » « C'est le Shabbat, tu as fait un gros apéro avec la bouche. » « C'est pas ce qu'il y a de là. » « Est-ce que pas la vie d'âme ? » « A vendredi jeune, c'est vrai. » « Il finit super tôt, il s'est à trois ans, ça finit le jeune. » « Amal et Rabiaz. » « Amal et Rabiaz. » « Bon, s'il vous plaît, là. » « Ah non, on s'arrête. » « Après, il est arrivé dans le Fakidou, c'est tout. » « Ah non, vous, Fakidou. » « Bon, est-ce qu'on peut continuer à Kvara ? » « Non, on ne va pas finir le Hamoud. » « Vous allez qu'on faire un Hamoud par jour. » « C'est pas trop vite, il n'y a personne. » « Rabiaz, c'est fait à dire à Rabiaz. » « Chut. » « Rabiaz, c'est fait à dire à Rabiaz, c'est fils de Rabat. » « Avour, ton père. » « Et rien va à vie. » « Comment il faisait ? » « Amal, il lui dit que c'est comme ça. » « Bipsoukaka. » « Bipsoukaka. » « Havakam et sarhenaché. » « O'chaypasouk. » « Il me saoulait et tout. » « Jusqu'à que je me réveille. » « Fais, il ne me remetait plus. » « Là, il m'a mis sarhenaché. » « Amal, avait sarhenaché. » « Quelqu'un qui dort sur son dos. » « Loïkra, qui est allongé sur son dos. » « Quelqu'un qui est allongé sur son dos. » « Loïkra qui a le schéma. » « Il ne nous lira pas le schéma. » « Rachid nous dit. » « Shokhev al-Gavur, Rachid pragdan. » « Il dort sur son dos. » « Upanav le mala. » « Et sa face, c'est-à-dire, il dort comme ça. » « Alors, il ne peut pas lire le schéma. » « Ah, là, 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 là. » « Attends une seconde. » « Loïkra qui a schéma. » « On te dit Mika et lolikra. » « De lire, il n'a pas le droit de lire. » « Ah, Migna, Shafir, d'amis. » « Mais de dormir comme ça, sur son dos, il a le droit. » « Ah, ben, Rabbi Jamelevi, Rabbi Jamelevi dit. » « Layet, il maudissait celui qui dormait sur son dos. » « Je me dis, l'agmara, réponse. » « Vous vous ferez raché tout seul. » « Migna, qui matelait. » « C'est plus intéressant. » « Migna, qui matelait, Shafir, d'amis. » « Alors, quelqu'un qui dormait. » « Alors, c'est-à-dire, quelqu'un qui est allongé sur son dos. » « Pour lire le schéma. » « Qui matelait, ça veut dire qu'il se tourne un petit peu sur le côté. » « Shafir, d'amis, il peut lire le schéma. » « Ça veut dire, de dormir comme ça, en se tournant un petit peu, c'est bon. » « Migna, Mikra, mais lire le schéma. » « Même s'il se met un peu de côté, il a sourd, c'est interdit. » « Nous dit, Rachid. » « Qui matelait, Shafir, d'amis. » « Quand il est penché sur son côté, un petit peu, Shafir, d'amis, c'est bon pour dormir. » « Et pour lire le schéma. » « Pour lire le schéma, ça interdit. » « Pourquoi on n'a pas le droit de lire le schéma quand on est allongé sur son dos ? » « Parce qu'il veut recevoir surtout le joug, c'est quoi le joug du vin ? » « C'est la base, c'est Anava, c'est d'être humble. » « C'est une manière de gaava, de grand orgueil. » « Non, c'est interdit. » « Non, de prendre sur soi le joug du vin en étant allongé sur ton dos. » « Vea, Rabbi Yochanan, almas livekari. » « Rabbi Yochanan, comment ça se fait que lui, il lisait le kirachema, même en étant un petit peu sur son dos, et même en étant un petit peu... » « C'est-à-dire qu'on n'a même pas le droit, c'est-à-dire de dormir sur son dos, mais en étant un peu penché, il n'y a pas de problème de tznihout, c'est bon. » « Il y a un problème de dormir sur son dos, il y a un problème de tznihout, c'est qu'on est complètement sur son dos. » « Mais d'être sur son dos un petit peu penché, il n'y a pas de problème. » « Mais de lire le schéma, allongé, même en étant un petit peu penché, c'est interdit parce que c'est gaava. » « Rabbi Yochanan, il le faisait, comment ça se fait ? » « Parce qu'il était un peu... » « Shani Rabbi Yochanan, débarle-basarava. » « Puisqu'il était fort, alors lui, il avait le droit. » « Il était fort. » « Soyez concentré, il faut qu'on continue. » « Je regarde là. » « Il n'y a pas de feutre ? » « Ah, tu l'as mené pour ça, tu savais qu'il fallait le feutre là ? » « Super. » « Alors, il y a un problème dans la Meshim, enfin problème. » « Meshim et Hamatmaï. » « Il y a marqué que Baprakim, Shohal Mepnea Kavod ou Meshim. » « Au milieu, Baprakim, qu'est-ce qu'on avait dit ? » « Entre plusieurs passages, il avait le droit de Shohal, de s'adresser, c'est-à-dire de s'adresser à quelqu'un qui fallait donner le Kavod et il pouvait répondre. » « Meshim et Hamatmaï. » « Il répondait à cause de quoi ? » « Il est ma Mepnea Kavod. » « Si, c'est pour nous dire que c'est pour le Kavod qu'il pouvait répondre. » « On ne comprend pas. » « Ashtah... » « Non, laissez le constater, c'est un peu compliqué. » « Ashtah Mishal Shahel. » « On t'a dit que tu as le droit de l'Ishol. » « Tu as le droit, toi, de t'adresser. » « De toi, t'adresser et donner le Shalom à quelqu'un d'important. » « Alors, c'est barreau, c'est pas chou, c'est clair que tu peux répondre. » « Si toi, tu peux t'adresser, on t'a permis de t'adresser, » « Alors, à plus fort de raison que tu peux répondre à quelqu'un. » « OK ? » « Donc, s'il y a marqué... » « Il est né à Kavod, ou Meshiv. » « O Meshiv, c'est quoi ? » « C'est pas Meshiv, il est à Kavod, parce qu'il y a marqué que tu peux t'adresser pour le Kavod. » « Évidemment que tu peux répondre. » « Alors, qu'est-ce qu'il faut dire ? » « Meshiv, c'est quoi ? » « O Meshiv, c'est le Shalom, 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 c'est le Shalom. » « Il peut répondre à toute personne qui s'adresse à lui. » « OK ? » « Il y a un problème, parce que dans la suite, qu'est-ce qu'il y a marqué ? » « Au milieu de la chassade. » « Alors, il peut seulement s'adresser à quelqu'un qui paye à l'Iran. » « La crainte. » « Par la crainte de la crainte. » « Je sais qu'il y a un câble. » « Mais il peut s'adresser à quelqu'un qui paye à l'Iran. » « Comment tu parles ? » « Au Meshiv. » « Non, et en plus, ça dérange les autres. » « Gabriel, là, il... » « Chut ! » « Ensuite, il y a marqué « « Au milieu d'un passage. » « Shohel lui paye à l'Iran. » « Donc, il peut s'adresser parce qu'il a la crainte de quelqu'un. » « Au Meshiv. » « Et de répondre. » « Meshiv y'a hamatmaï. » « Pourquoi il répond ? » « Il a ima imbna ira. » « Si tu veux dire que c'est imbna ira. » « Il répond. » « À cause de la crainte. » « C'est pas choude. » « On dit que tu as besoin de t'adresser. » « Ça, c'est s'adresser. » « Shohel, c'est s'adresser. » « Au Meshiv, c'est répondre. » « Donc, dès que tu permets, l'Ala Ha'el te permet de s'adresser. » « À quelque sorte de raison. » « Il répond. » « Alors, forcément, qu'est-ce qu'on en donne ? » « À quoi il répond ? » « Au Meshiv y'a hamatmaï. » « Au Meshiv y'a hamatmaï. » « Au Meshiv y'a hamatmaï. » « On a dit que tu peux t'adresser. » « C'est pas choude. » « Là, il me plaît à Kavod. » « Il faut dire qu'il a le droit de répondre. » « Au Meshiv y'a Kavod. » « Et il répond pour l'honneur. » « Il s'adresse par crainte. » « Et il répond quand c'est pour l'honneur à quelqu'un. » « Et quelqu'un d'important qui s'adresse à lui. » « Et là, en plein périple, il peut répondre. » « Et si c'est entre deux pratiques, il peut même lui s'adresser si c'est par crainte de quelqu'un. » « Quelqu'un qui est dangereux. » « Alors, si c'est comme ça. » « Il y a des rabbis Yehuda. » « Ça veut dire quoi ? » « Que Rabbi Meir. » « Ça, c'est des rabbis Meir. » « Alors, finalement, si ça c'est Rabbi Meir, il dit exactement pareil que Rabbi Meir. » « Parce que si vous regardez, Rabbi Meir, c'est exactement ce qu'il a dit. » « Qu'est-ce qu'il a dit ? » « Rabbi Yehuda, il a dit. » « Ba'emsa. » « Regarde, la quatrième nuit dans la Mishina. » « Ba'emsa. » « Shoha lui piaïra. » « Entre deux pratiques, dans un Perek, il peut s'adresser par crainte. » « Il peut répondre pour un Kavod. » « Ou pour un Kavod, il s'adresse pour un Kavod et il répond à tout le monde. » « Donc c'est exactement pareil. » « Idem. » « Idem. » « Il n'y a pas de remarquable contre les deux, on ne comprend pas. » « Réponse. » « Réponse de Lagmara. » « Alors, je dis à Lagmara, aïno des rabbis Yehuda. » « Alors effectivement, c'est idem à la vie de Rabbi Yehuda. » « Comme il y a eu dans la Mishina, Rabbi Yehuda, il dit. » « Be'emsa. » « Au milieu d'un passage, il peut s'adresser à cause de la crainte. » « Ou Mesh. » « Il peut répondre à cause de l'honneur. » « Ba'prakim, entre deux passages. » « Soeb. » « Il peut s'adresser à cause de l'honneur. » « Il peut répondre à toute personne. » « Alors effectivement, il se trouve que Rabbi Meher et Rabbi Yehuda, ils disent. » « Rachid et Chol Adam. » « Afid l'honneur, il va répondre à tout homme, même s'il n'est pas quelqu'un d'honneur. » « Alors, à la Mishina, il manque quelques paroles, et c'est pour ça qu'on ne comprend pas la Makhloquette. » « Comme ça, il faut dire. » « Ba'prakim, so'al-ibne akavod. » « Rabbi Meher, qu'est-ce qu'il dit ? » « Entre deux passages. » « So'al-ibne akavod. » « Tu peux t'adresser à quelqu'un pour l'honneur de quelqu'un. » « Tu n'as pas besoin de lui dire. » « Chou-me-chiv, qui répond, ce n'est pas chou ? » « Ou va'em-ta. » « Au milieu d'un passage. » « Chou-al-ibne akavod. » « On parle des passages du Kriachema. » « Il peut s'adresser à quelqu'un seulement par crainte de lui. » « Va'em-ta. » « Il n'a pas besoin de lui dire. » « Qui peut lui répondre, ce n'est pas chou ? » « Ça, c'est les paroles de Rabbi Meher. » « Rabbi Yehuda, il nous dit. » « Ba'em-ta. » « Chou-al-ibne akavod. » « Au milieu d'un passage, il peut s'adresser par crainte. » « Et il répond au milieu d'un passage pour l'honneur. » « Ou va prakim. » « Et entre deux passages. » « Chou-al-ibne akavod. » « Donc il est plus mekel. » « Rabbi Meher, il est plus mâhmi. » « Rabbi Yehuda, il est plus cool. » « Ou va prakim. » « Entre deux passages. » « Chou-al-ibne akavod. » « Il peut même s'adresser à quelqu'un pour le kavod. » « Ou Meshit, shalom. » « Le khaladam. » « Il peut répondre à tout homme, même quelqu'un qui n'est pas honoré. » « Chou-al-ibne akavod. » « Alors vous voyez qu'avec de la bonne volonté, on arrive à la bataille. »